Musique Coucou les Sildingos, les Sildingos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite carte avec nos chutes de papier. Vous allez voir, elle est très marrante à faire. Et en même temps, on va prendre les washi de chez Washi Tep Shop. Vous allez voir, j'ai reçu la nouvelle collection. Elle est super belle. Vous avez un code promo, Sylvie10, et vous avez 10% sur la totalité de votre commande. En fait, les washi, ils sont tellement, tellement, tellement grands que le prix où vous le payez, vous en avez au moins pour plus d'un an ou deux ans. Ils collent super bien. Vous n'avez pas besoin de remettre de la colle. Et sur chaque washi, vous allez voir, sur chaque rouleau, vous avez plein, plein, plein de petits dessins différents. Voilà, donc on va la faire ensemble. Alors, pour faire cette petite carte-là, vous allez prendre des chutes de papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Vous pouvez prendre vos chutes et avoir des petits rectangles différents. Donc, elle est toute simple. C'est un papier d'action. Et ensuite, après, je suis venue coller un bouquet de fleurs de washi, du washi en bas et du washi en haut. Alors, je vais vous montrer toutes les nouveautés qui sont magnifiques. N'hésitez pas, vous pouvez commander rouleau par rouleau. Alors, attendez. Est-ce que je vous ai demandé de m'appeler ? Est-ce que je vous ai demandé de m'appeler ? Si vous ne voulez pas répondre, alors, on s'arrête, là. Eh bien, on s'arrête. Merci, au revoir. Est-ce que j'en ai marre de ces trucs, mais c'est phénoménal. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'on a des trucs. C'est phénoménal. Je vous ai laissé écouter parce que, voilà, c'est marrant. Puis moi, je m'amuse, donc voilà. Alors, celui-ci, il est trop mimi. Alors, je m'en suis déjà servi. Regardez, avec les toutes petites filles. Il est trop mignon. Regardez ça. C'est trop mimi. Et du coup, vous pouvez décoller un par un les petites tasses, les petits trucs. Vous décollez tout pour faire des petites cartes. C'est super mignon. Donc, il y a celui-là. Je vais vous présenter en même temps les filles. Parce que c'est un partenariat. En plus, ils sont hyper réactifs. Et vous les recevez, trois jours après, vous les avez. Là, c'est encore de la même collection avec plusieurs petites filles. Regardez comme elle est belle avec son petit panier. Elle a été au marché. Elle a été chercher des fleurs. Elle est en train de manger une sucette. Elle est en train de rêver sur le coin de sa fenêtre avec son petit parapluie. Il se décolle très bien. Et vous n'avez pas besoin de remettre de colle. Je ne vais pas tous vous les montrer. Parce que ça, c'est la nouvelle collection, en fait. Hop. Je vais dérouler. Tac. Voilà. Lui, il est en train de faire je ne sais pas quoi. À promène son petit chien. Je trouve mimi. Regardez. Et vous avez vu ? Mais il y a un tas de dessins. Ça s'arrête ici. Vous avez vu tout ce qu'il y a dessus ? Et voilà. Donc, ce n'est pas toute la bande. Vous défaites le petit truc que vous avez besoin. Après, il y a ceux-là. Avec plein de petites fleurs dessus. Des petits bouquets de fleurs. Vous voyez ? Ensuite, après, il y a ceux que j'adore. Voilà. Ça, c'est... Ça, je suis tombée amoureuse de ceux-là. Vous m'avez vu m'en servir plusieurs fois. Ça, c'est la nouvelle collection. Voilà. La femme habillée en clown. Vous savez, quand il y a clown qui vont dans les hôpitaux. Là, elle a un bouquet de fleurs dans les mains. Là, celle-ci, elle a un parapluie avec des petites lumières. Là, elle a un appareil photo. Vous voyez tout ce qu'il y a ? Là, elle rentre du marché. Là, c'est encore une autre. Là, elle est avec un sac à dos. Là, elle est avec un petit bouquet de fleurs. Celle-ci, c'est celle qu'on vient de prendre. Alors, vous voyez, sur le rouleau de Washi, c'est pas toujours la même chose. Il y a un paquet. Vous pouvez les détourer. Ils se détourent très facilement. C'est que du bonheur. Je ne sais pas si la personne qui avait gagné au concours, j'en avais envoyé, si elle les a reçus. Ensuite, après, on a ceux-ci. C'est que des petites fleurs couleur or. Pareil, vous les détachez. Après, là, c'est pas trop mon trip. C'est des oiseaux couleur un peu vintage avec du doré dessus. Là, c'est des fleurs aussi un peu vintage. Voilà. Que l'on défait un par un. C'est pas trop trop mon trip. Après, il y a celui-ci. Je ne l'ai pas défait encore. Mais je pense qu'il est vintage. Et le vintage, ils vont sortir ceux de Noël aussi. Et le vintage, je ne sais pas tellement la tasse de thé. Vous voyez, regardez. Là, ça fait pour mettre un petit sentiment. Là, il y a un oiseau. Là, c'est encore un cadre pour mettre un sentiment. C'est hyper joli. C'est très, très beau. Voilà. Et puis, après, il y en a sur le thème de l'amour. Ici. Alors, il y en a un, c'est qu'avec des petits cœurs. Il y en a un autre, c'est avec des cupcakes, des sucettes et des cœurs. Là, c'est avec des petites fleurs et des cœurs. Et là, c'est des petits bonhommes que vous venez de faire. To me love. Voilà. Un petit... Voilà. Celui-là, c'est blanc, en fait. Et vous avez juste... Les cœurs se défont. Tout ça, ça se défait. Voilà. Ce n'est pas du washi, en fait, que vous mettez tout le long de votre... Celui-ci, oui, c'en est un. D'accord ? Mais j'ai que celui-ci qui est un washi qui se met tout le long, que j'ai mis ici. Voilà. Donc, du coup, je vous ai présenté la nouvelle collection. N'hésitez pas, parce que franchement, c'est génial. C'est top. Moi, ce partenariat, franchement, c'est que tu bonheurs. Donc, voilà. Donc, du coup, on va prendre notre base de cartes qui fait... Alors, elle fait 21 et on fait un pli à 10,50 sur 14. Après, j'ai mis ici 13,5 par 10. On va venir le coller. Et dessus, j'ai rajouté un autre papier blanc qui fait 13,5 par 9,5. Après, vous faites comme vous avez envie. Ça, les goûts et les couleurs, ça, c'est... Vous pouvez en mettre un. Vous pouvez le faire directement sur votre carte. C'est vous qui décidez. Hop. Donc, du coup, je vais me couler dessus. Ah, vous entendez les oiseaux. Hop. Je vais mettre de la colle derrière et je vais le coller sur la carte. Ouais, non, mais leur démarchage, là, il me saoule. C'est phénoménal. Mon mari, là, il s'est fait avoir avec le démarchage de Orange. Il a appelé Orange pour savoir et, en fait, lui, il a signé. Et puis, voilà. Donc, du coup, c'était une arnaque. Ensuite, vous allez prendre des petits rectangles de 2,5 par 6,3. C'est ça ? Ouais. Alors, on va prendre nos petits... Il en faudra 2, 4, il en faut 5, d'accord ? Donc, on va prendre nos petits rectangles. Il faut, en fait, qu'ils se mettent comme ceci. Je fais quoi, moi ? Après, vous faites comme vous avez envie de le faire. Je les ai faits dans le même sens. Donc, si je mets ça là, je mets celui-là comme ça. Et après, je mets l'autre. Alors, on va en faire 3 dans ce sens-là. Donc, vous prenez votre petit rectangle. Vous allez le plier de façon à ce que la pointe ici... Alors, j'ai plein de colle sur les mains. C'est pas très présentable, mais on s'en fiche, on bosse. Alors, on va bien plier la pointe ici. Et on va se mettre bord à bord. Hop. On va faire l'autre dans l'autre sens. Donc, on prend la pointe. On la plie bien. On se met bien bord à bord. Et on plie. Voilà ce que ça nous donne. Donc, dans ce sens, vous voyez, celui-ci, il n'est pas dans le même sens. Que je le mette dans n'importe quel sens, il ne sera pas dans le même sens. D'accord ? Et j'ai fait 2 couleurs différentes. Alors, on marque bien. Hop. Donc, comme ça, il nous en faut un troisième. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en fais 3 comme ça, 2 comme ça. Alors, je reprends. Je prends mon papier. Je plie bien la pointe ici. Je me mets bien bord à bord. Voilà. Ça vous donne ça. D'accord ? L'autre, je le fais dans l'autre sens. Donc, il vous faut un papier recto-verso. Je me mets bien sur la pointe. Voilà. Donc, on fera comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, là, du coup, il m'en faut un autre. Celui-ci, on va faire le sens contraire. Alors, je vous explique. On va faire dans ce sens-là. Donc, on pliait, en fait, notre papier comme ça. Là, on va le plier dans l'autre sens. Alors. Je vais prendre ici. Vous allez comprendre. Je plie bord à bord. Ce côté-là, je le faisais dans l'autre sens d'habitude. D'accord ? Et là, je vais plier. Je pliais comme ça. Là, je vais plier vers moi. Hop. On va se mettre bord à bord comme il faut. Voilà. Avant, c'était celui-là que je pliais vers moi. Et maintenant, là, j'ai fait le sens contraire. Vous voyez ? Regardez. Hop. Et celui-là, il est dans l'autre sens. Si je les mets comme ça, en fait, vous voyez, ici, le bord qui est à gauche, que je le pliais vers moi, je le pliais en l'air. Et celui qui était à droite, que je pliais à l'extérieur, je le plie vers moi. D'accord ? Hop. Donc, du coup, moi, je fais... Hop. C'est un hélicopteur. Du coup, je vais me mettre ici. Hop, c'est celui-là. Celui-là, on va le coller comme ça. Celui-là, on va le coller comme ça. Mettez bien d'abord vos papiers. Celui-là, on va le coller là. Et celui-là, on le colle ici. OK ? Donc, vous les laissez comme ça et vous mettez de la colle derrière. Allez, on se met... Hop, on les retire. On se met bien au bord. Alors, moi, je laisse un petit espace en haut. Vous voyez ? Je laisse un espace de matage. Mais la pointe, je me mets bien au bord, par contre. Voilà. On prend l'autre. On met de la colle. Il n'est pas obligé de coller ses doigts. Sylvie, elle colle les doigts. Je me mets bien... Ici, ça va se mettre tout seul. À condition que je laisse un tout petit espace. Je prends celui-ci. On a la chanson des oiseaux, aujourd'hui. Hop ! Je me mets... Parallèle à l'autre. Je laisse un tout petit, petit millimètre entre les deux. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez les coller l'un sur l'autre. Celui-ci, voilà. Il va se mettre tout seul au bord. Je vais le remonter un peu. Et celui-ci, il va ici. Donc, du coup, il faut que je remonte un peu. Et celui-ci, je vais le remonter. Hop ! Et celui-ci, il va ici. Et il rentre nickel. Je vais juste le replier un petit peu. Et... Alors, si ça ne rentre pas, vous repliez un peu comme ça. Ça ne se voit pas. D'accord ? Vous prenez votre ciseau, vous coupez le surplus. Vous reprenez votre truc de matage. Et vous rematationnez le truc mûche. Et vous mettez la colle. Hop ! Allez, on se pose. Tac ! Et on se remet bien en bas. On se reviendra. Voilà. On vient tout replatir comme il faut. Et voilà. Tac. En bas, je mettrai quelque chose. Voilà. C'est original. Là, j'ai un petit sentiment que je vais mettre là. Et là, Hello. Et je vais aller chercher des petits trucs pour décorer. Là, j'ai une fleur. Ou je vais mettre autre chose. J'ai mon vase. Après, je vous fais le tuto pour un vase. Voilà. J'ai fini ma carte. Donc, j'ai pris le rouleau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, avec les tritules dorées un peu vintage. Comme j'avais du marron, je me suis dit, ça va bien aller avec. Donc, du coup, je suis venue prendre du hyper doré pour mettre dans les coins. Là, j'ai mis des feuilles, une fleur. J'ai mis un petit nœud, un petit Hello. Et voilà. Hop. Deux petites cartes complètement différentes. Vous voyez, vous pouvez jouer avec les couleurs, un côté d'une sorte, un côté d'un autre. Et je trouve ça très mignon. Vous pouvez les mettre dans ce sens-là. Vous pouvez les mettre en diagonale. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les synagogues, les synagogues. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.